on a fait vachement de théorie là donc on va essayer de passer un peu sur la pratique donc là tu vois j'ai un objet sigfox dans les mains et cet objet là eh bien je vais lui faire faire une émission on va regarder ça sur ce que tu vois ici qui est analyseur de spectre donc là pour faire l'analyse de spectre j'ai utilisé une clé sdr dont on a parlé software define radio c'est vraiment cette clé sdr elle te permet de pouvoir voir visualiser ce qui se passe au niveau des ondes hertzienne alors c'est ce qu'on appelle une transformée de fourier c'est à dire qu'en fait pour chacune des fréquences que tu peux voir en bas bien pour chacune de ces fréquences ça va nous indiquer la puissance du signal qui est reçu à ce moment là donc ça permet pas de lire le message ça permet juste de visualiser la puissance qui à cet endroit donc là je vais faire une émission sigfox et tu vas voir sur l'écran que on va un pic qui va apparaître donc un pic de puissance qui apparaît sur la fréquence sur laquelle l'objet a émis ce qui est intéressant c'est que ce pic de fréquence il est très resserré c'est pour ça que c'est de l'ultra narrowband ce qu'on a un pic qui est sur une fréquence qui est très faible donc ça c'est du sigfox tu peux voir deux choses tu peux voir ce pic de fréquence il dure assez longtemps et tu peux voir qu'il y en a trois d'affilée qui sont passés alors ça ça fait tout à fait partie du réseau pourquoi est-ce que ça dure assez longtemps et bien tout simplement parce que pour que ce système fonctionne tout n'est pas merveilleux je veux dire tu vas communiquer très loin avec très peu d'énergie c'est pas gratos pour que ça puisse fonctionner à part tu fasses un compromis et ce compromis tu vas entre autres le faire sur le débit la vitesse à laquelle ça va donc là on est sur du 100 bits par seconde ouais 100 bits par seconde d'accord tu as même moi quand j'étais gamin les modems ils allaient plus vite toi donc même le mini tel il allait plus vite que ça donc c'est vraiment pas rapide mais c'est pas grave si tu as juste besoin de remonter la température d'un champ quatre fois par jour objectivement tu n'as pas besoin de plus d'accord donc du fait que on n'aille pas vite et qu'on a quand même quelques données à transmettre la transmission d'un message sigfox ça prend entre une seconde et deux secondes grosso modo pour schématiser alors après on a vu qu'il y en avait trois d'affilés il y en a trois en fait c'est pour être sûr que ça arrive normalement en fait bien sûr tu as beau avoir un système qui est plutôt bien gaulé tu as beau avoir la puissance des antennes et tout ça qui vont bien autour tu peux toujours avoir un parasite un bruit quelque chose qui fait que ton signal ne va pas être correctement reçu par l'antenne qui l'attendent alors c'est encore plus vrai si tu bouges c'est encore plus vrai s'il ya qu'une seule antenne autour de toi et ainsi de suite d'accord donc tu as un risque de perdre des messages et pour éviter ce risque là le meilleur moyen c'est de réémettre le message une deuxième fois et quand tu fais ça grosso modo on va dire ce qui met qu'une fois le message tu as 97% de chance que ça arrive si tu les mets deux fois tu as 99,9% de chance ça arrive et si tu les mets trois fois tu as 99,99% que ça arrive voilà grosso modo donc ils ont choisi quand ils ont conçu le réseau chicfox d'avoir trois émissions il faut savoir que ces émissions sont pas tout à fait les mêmes on va pas rentrer dans le détail à fond à fond mais c'est pas tout à fait les mêmes en fait c'est le même message qui est envoyé mais par contre la façon dont sont encodés les 0 et les 1 est un peu différente de façon à s'assurer que ce soit pas trois fois la même chose qui est un encodage et un changement de phase différent de façon à augmenter les chances que le message soit reçu de l'autre côté voilà ça c'est du petit détail qui veut donc notre message il est envoyé pas vite il est envoyé sur une bande passante très fine et il est envoyé trois fois et grâce à ça on est à peu près sûr qu'il va arriver alors il est aussi envoyé de façon aléatoire sur les fréquences différentes et le tout dans un groupe de fréquences qui fait 200 kHz de large 192 kHz pour être précis ça c'est intéressant puisque avec à peu près 200 kHz de bande passante des canaux qui font 100 hertz chacun et bien nous retrouvons les 2000 canaux dont j'ai parlé qui permettent donc d'avoir plusieurs milliers de device qui en même temps dans un même lieu sont en train d'émettre et peuvent tous être captés d'où l'importance que chacun y mettre de façon aléatoire sur le sur une fréquence donnée pour éviter qu'on ait des collisions parce que là on n'a pas de système qui permettent d'éviter les collisions qui permettent de rejouer en cas de collision il faut qu'on les évite c'est aussi un des avantages d'avoir trois émissions aléatoires c'est que si vous avez la première qui est en collision avec un autre message statistiquement vous avez très peu de chances que le deuxième et le troisième rentrent eux aussi en collision d'où l'importance d'avoir quelque chose d'aléatoire pour éviter ça donc voilà on a vu les bases de ce qu'est sigfox et pour bien comprendre la différence avec l'aura eh bien l'aura n'est pas ultra narrow band serait même plutôt du ultra wide band c'est à dire que l'aura va utiliser une bande de fréquence relativement large pour faire sa commune donc quand on est dans le cas de l'aura eh bien là le principe de transmission c'est un principe de changement de fréquence c'est à dire pour identifier si on a un 0 à 1 d'autres valeurs eh bien on va regarder comment la fréquence de réception évolue dans le temps donc on n'est pas sur une fréquence qui est fixe pendant toute la transmission du message mais on est sur une fréquence qui varie pour justement encoder le message qui est transmis et donc par conséquent eh bien on va avoir un message qui va occuper beaucoup d'espaces beaucoup de monde passant par contre la technique est très efficace puisque si jamais vous avez du bruit sur une fréquence particulière et qu'elle vient perturber votre message le fait que vous changiez de fréquence fait que globalement vous allez passer par ce bruit là vous allez traverser ce bruit là mais votre pente qui est négative ou positive dans la fréquence elle pourra toujours être décodée c'est on sait toujours que vous venez d'une fréquence élevée pour arriver vers une fréquence plus faible et en fait c'est ce mouvement de fréquence qui permet de coder l'information la conséquence bien sûr c'est que ça occupe beaucoup plus de bandes passantes et donc par conséquent pour un canal de laura one vous avez à peu près si je ne me trompe pas 128 kHz de 125 kHz de bandes passantes alors que sur 125 kHz de bandes passantes on a 1250 canaux sigfox voilà on a un usage spectral qui est différent par contre vous pouvez parler plus vite donc vous parlez moins longtemps donc l'occupation de la bande passante est plus large mais dur moins longtemps